Je suis Patrick Lagadec, j'ai travaillé pendant pas mal de décennies sur les questions de crise au sein de l'école polytechnique comme chercheur et j'ai développé une activité de consultance, de conférencier, etc. sur ces questions de crise à partir du moment où elles sortent de nos univers habituels, ce que j'ai appelé les crises hors cadre, pour lesquelles il n'y a pas de réponse déjà programmée et dans laquelle il va falloir inventer et anticiper. Voilà le cadre dans lequel je travaille. Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui est appelé comme sa SMS, salle d'anticipation. La première chose à voir dans la tête, c'est je ne suis pas convoqué au centre de crise des pompiers, ni au COD, ni même au COGIC. Je vais avoir une autre fonction. Je suis dans un centre interministériel de crise au profit du Premier ministre du président de la République sur des enjeux majeurs pour le pays. Et on me demande d'aller non pas dans la salle communication, non pas dans la salle opération où je vais pouvoir voir si les pompiers déroulent bien leurs tuyaux. Je suis sollicité pour aller dans la salle anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je me suis penché dans les textes gouvernementaux là-dessus qui sont présentés, c'est je vais essayer de regarder tout ce qui pourrait gêner, compliquer la gestion opérationnelle de la crise ou la gestion communication. J'ai envie de dire aujourd'hui, à ce niveau de réflexion et de pilotage, le vrai sujet que vous allez avoir, que je vais avoir si je suis convoqué en salle d'anticipation, c'est que quand je vais arriver, je vais être sur un territoire extraordinairement complexe et quelque part qui sort de mes cadres de référence. Et donc le vrai sujet que je veux en tant qu'anticipation, ça va être non pas seulement ce qui peut gêner la mise en œuvre des plans et autres qui ont été clarifiés, mais ce qui peut mettre en échec radical, immédiat ou à bref échéance, l'ensemble de ma pensée, de ma vision. Et donc c'est à moi de réfléchir sur quelles questions il faudrait se poser, quelles sont les failles éventuelles qui peuvent se développer. Et le plus compliqué, c'est quelles questions qu'on ne peut même pas se poser étant donné nos cultures, nos a priori, etc. Et je vais être là dedans. Donc avant même de m'asseoir, j'ai ça en tête. J'ai un écran radar qui n'est pas mon écran habituel. J'ai une carte qui est d'abord une page blanche et non pas une carte habituelle. Je ne suis pas sur un accident dans lequel il y a juste un morceau de Lego à mettre en place pour que le système retrouve sa stabilité habituelle. Je suis sur un terrain un peu de sable mouvant, avec aujourd'hui des phénomènes de crise qui ne sont plus l'accident, mais qui sont beaucoup plus l'engloutissement, avec des socles qui ne tiennent plus. Une complexité générale qui fait que tout événement quelque part va se traduire par des chaînes d'événements ailleurs que je n'ai pas vues. Et je suis là pour aider les opérationnels, la communication et la décision, à anticiper des questions qu'ils ne se posent pas et à les éclairer sur le terrain sur lequel ils travaillent. Donc mon problème, c'est moins de détecter des signaux faibles que des signaux aberrants pour lesquels je ne suis pas câblé. Et c'est ça mon travail numéro un que je vais avoir en salle d'anticipation. Si je suis dans le groupe anticipation, je dois avoir déjà clarifié dans mon esprit quels sont tous les freins et quels sont tous les pièges à travailler là-dessus parce que ça ne nous est pas du tout évident. J'ai été habitué, j'ai été formé, j'ai été sélectionné, j'ai été promu parce que j'avais des bonnes réponses sur un terrain qu'on a déjà clarifié et dans lequel vous avez votre périmètre. Et tout d'un coup, on me demande de travailler sur quelque chose pour lequel je n'ai pas les réponses et on va me demander de générer de la bonne question. Et il ne s'agit pas seulement, comme disent les anglais, think outside the box. Le problème, comme me disait Ma Granat qui a fabriqué la cellule de crise, qui a fondé la cellule de crise chez Tony Blair au cabinet office à Londres, there is no box anymore. Donc on travaille sur un terrain ouvert avec très peu de stabilisateurs et dans lequel ça peut partir dans tous les sens. Et donc la question que j'ai à me poser, c'est est-ce que je peux sortir de mes logiques de formation habituelles dans lequel il y a un problème, il y a une réponse et je vais trouver la bonne réponse, pour aller sur, je suis sur un terrain extrêmement explosif sur lequel je ne connais pas trop les causes, je ne connais pas bien les conséquences, ça va pulvériser dans tous les sens et le traitement d'un paramètre ne me résout pas la question. Je vais travailler sur des symptômes et je suis dans ce moment extrêmement complexe d'une situation molle mais explosive. Et c'est là-dedans que je vais travailler. À moi de refaire mon cadrage mental, ce n'est pas un concours habituel dans lequel vous devez essayer de trouver la bonne réponse à la question de cours. Autre élément important dans ma préparation à cette anticipation parce que je vais pas être tout seul, autrement bah oui on peut le faire tout seul mais ce serait mieux quand même d'être en groupe, je vais avoir plusieurs experts. L'important c'est est-ce que chacun s'est préparé avant à travailler avec des gens éventuellement qu'il ne connaît pas sur un sujet qu'il ne connaît pas. Et donc c'est pas chacun va renchirir sur ses bonnes solutions en essayant de faire que sa propre administration n'ait pas de problème et qu'on défende bien son périmètre et son drapeau. Le sujet c'est est-ce que je peux me jeter sur ces cartes à reformuler et ces écrans radars pour lesquels j'ai pas trop d'éléments de catégorisation immédiate. Est-ce que je peux travailler avec d'autres sur les questions que ça pose c'est-à-dire avec en mettant en commun toutes mes intelligences de quoi s'agit-il sachant que en général c'est complètement hors cadre et ça peut muter. Quels sont les pièges et ça on n'aime pas du tout parce que nous ce qu'on aime c'est de foncer sur les réponses mais c'est quoi les pièges qui sont les acteurs et ça peut changer à toute vitesse et puis il n'y a pas que ça c'est maintenant si vous aviez deux trois options à fournir aux dirigeants ou combinaisons plutôt d'initiatives intelligentes vous auriez à dire quoi et je dois travailler avec l'ensemble des gens qui sont autour de moi les cinq six personnes qui sont là pour produire de l'intelligence temps réel qui soit utile aux décideurs et c'est là dessus que je dois travailler mais ça suppose qu'on ait fait quand même pas mal de préparation avant parce que si on débarque à blanc on va rien voir et on va se fixer sur les scénarios du pire qui sont pas forcément les plus pertinents parce que le plus pertinent c'est qu'est-ce qui serait le plus surprenant et qui prennent de travers l'ensemble de nos dispositifs à ce niveau décisionnel gouvernemental c'est ça qui est le plus important il faut vraiment avoir dans l'asprit que si je suis en anticipation je vais à la fois devoir faire un travail de test d'état rapide sur c'est quoi le sujet où on en est quels sont les pièges quels sont les acteurs etc et comme je le souligne toujours il n'y a pas que ça c'est maintenant vous et quoi à nous dire qui pourrait nous éclairer et dire aux décideurs voilà le tableau qu'on pourrait intuitivement regarder mais mais probablement que ce n'est pas ça le vrai tableau il y a quelque chose qu'on n'a pas vu et si ça et ça et ça et ça ça se développe voilà sur quoi il faut faire à faire attention donc il ya au moins ces erreurs là ne pas commettre ne passe aller dans une impasse immédiatement et préparer des possibilités d'action et voilà les deux trois claviers sur lequel on pourrait jouer très concrètement au début on avait compris qu'il fallait prendre du recul c'est la première chose compliquée en crise parce que la première pathologie développée par la crise c'est l'interdiction de prendre du recul donc on fonce et puis voilà et puis après on s'aperçoit que c'est trop tard donc on avait une personne puis deux personnes qui étaient en recul dans la cellule direction générale pour regarder et dire tiens on n'a pas vu ça on n'a pas vu ça et on pourrait peut-être regarder et on s'est aperçu que les phénomènes devenaient tellement plus complexe que serait intéressant d'avoir une cellule particulière à côté de la cellule opération décision communication et décision d'avoir une cellule spécifique de cinq sept personnes qui serait préparée dans un vivier qui seraient sur laquelle on choisirait après pour les faire travailler et qui seraient préparés justement aux quatre questions clés est ce que vous pouvez qualifier la situation est ce que vous pouvez regarder très très rapidement les pièges parce qu'en général on fonce là dedans avant d'avoir réfléchi quels sont les acteurs je prends par exemple l'affaire de samedi le cyclo d'américain c'est la première fois qu'on avait autant d'importance des réseaux sociaux bah les acteurs avaient changé et puis si vous avez deux trois idées c'est tout de suite et comment je fabrique de l'idée concrète opérationnelle mais sur une réflexion stratégique qui soit décalé par rapport aux réflexes habituels et là on apporte vraiment le plus de la force de réflexion rapide mais ça suppose un qu'on ait préparé ça qu'on ait préparé le vivier à travailler là dessus qui soit pas choqué par parce que le fait que c'est la page blanche ils sont immédiatement en créativité et puis qu'on ait préparé les décideurs les dirigeants à utiliser cette force de réflexion rapide sans lui donner les clés sans ne pas l'écouter mais éventuellement même en l'annihilant si elle n'ajoute qu'un grand supplémentaire de confusion c'est ça le travail alors après comment on entraîne cette force de réflexion rapide à travailler et bien par des petits exercices qu'on peut faire sur à chaque fois des pages blanches non pas le pire c'est pas de l'hémoglobine à tous les étages c'est attendez les hypothèses de fond ne sont pas les bonnes c'est là dessus qu'il faut travailler pour être capable à chaque fois de dénouer les pièges mentaux que nous avons dans la tête et en mettant des gens qui vont collaborer sur la créativité en situation de page blanche et c'est ça l'enjeu.